Le père de Tizio est poursuivi pour soustraction de mineurs et privation de soins, tandis que l'oncle est poursuivi pour complicité. Le père de Tizio, qui avait enlevé son nourrisson de deux mois vendredi, a été mis en examen, à un prix France Bleue Occitanie auprès du parquet de Toulouse, Haute-Garonne. L'homme de 33 ans n'a pas été placé en détention provisoire, mais il est signé à un contrôle judiciaire. L'oncle de Tizio, âgé de 30 ans, a également été mis en examen. Le père est poursuivi pour privation d'alimentation et de soins et pour soustraction d'un mineur par attendant un établissement de soins. Son frère, lui, est mis en examen pour complicités. C'est dans la soirée du samedi 6 janvier que le père et l'oncle de Tizio ont été appréhendés dans la propriété familiale de Belker, Haute, soit environ 24 heures après l'enlèvement du bébé. L'enfant va bien, assurez alors le parquet de Toulouse. Le bébé a été transporté par le sourd pédiatrique à l'hôpital pour enfants de Toulouse, où il a été accueilli et bénéficie des soins de plus attendus. Adapté à son état de santé. Sous-titrage Société Radio-Canada